Et salut c'est Benjamin. Alors dans cette vidéo je voulais parler de trading et de fatigue ou plutôt de trader fatigué en fait. Mais avant ça ce que tu peux faire c'est t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos par mail ou par notif. Dans la description si tu veux tu as un lien 5 points essentiels pour réussir un trading. Donc c'est un petit bout quoi faire. Et voilà ouais. Alors en fait je voulais parler de trading et de fatigue parce que il y a un gros problème souvent c'est quand tu trades fatigué par exemple le soir après le travail ou même quand trader est fatigué en règle générale mais le soir après le travail c'est encore pire par exemple. C'est que souvent en fait tu vas prendre les mauvaises décennies. C'est à dire par exemple tu vas arriver sur tes graphiques, tu vas analyser un petit peu et là tu vas te dire que ouais j'ai vu ça ou je sais pas tu vas avoir un signal en fait par exemple on va dire tu vois un double top mais en fait il n'est pas terrible, il n'est pas très bien fait ou il n'a pas encore cassé les lignes de coups si ton plan c'est d'entrer après le jeu cassage les lignes de coups ou peu importe en fait mais tu vas voir des figures qui en fait elles n'existent même pas réellement mais tu les vois dans ta tête entre guillemets. Alors attends excuse moi j'ai un trade qui vient d'être validé il faut juste que je déplace le stop. Ouais voilà en fait j'avais ouvert un trade sur le dox tout à l'heure et là comme je viens de voir que mon premier TP a été touché j'ai déplacé mon stop au point Kevin. Donc je sais plus où j'en étais ouais si sur... en fait quand t'es fatigué des fois tu vas plus facilement enfin déjà en règle générale dans le trading une chose difficile c'est à vraiment voir ce qui se passe et pas voir ce que tu veux voir entre guillemets c'est à dire que tu veux voir enfin tu cherches un signal en double top tu vas en trouver partout les double top du genre voilà là et là tu vas dire ouais c'est un double top regarde ouais ouais c'est monté t'as descendu c'est remonté c'est un double top sauf que bon bah ce double top là il n'a jamais été validé enfin la ligne de coups était cassée mais au final ton TP si je pense pas qu'il a été touché si par exemple tu traites de cette manière là là de la manière classique entre guillemets tu rentres après la cassure tac tu prends le plus haut tu reportes voilà ton TP il est pas touché alors peut-être que peut-être que c'était pas prévisible parce que tous les double tops se valent pas ou peut-être que ça l'était on ne sait pas je vais pas t'apprendre à gérer un double top mais en tout cas voilà tu vas voir un peu ce que ce que tu veux voir et au final tu seras pas toujours pas toujours bon quand t'es fatigué après il y a des études qui ont prouvé que par exemple quelqu'un qui manquait je sais je me souviens plus des chiffres je te laisserai rechercher si ça t'intéresse vraiment mais en gros il y a des études qui ont été faites sur des militaires aux états unis par exemple que ou même sur d'autres d'autres tests mais enfin j'ai pas j'ai pas les trucs sous la main on n'est pas l'université ici donc mes sources j'ai pas besoin de les citer mais en gros ce que je disais c'est quand tu manques de sommeil alors je me souviens plus des des chiffres exacts m'arrivait à un certain manque en fait c'est comme si tu étais bourré c'est à dire que si tu manques je sais pas pendant deux semaines si tu as besoin de 8 heures par exemple de sommeil tu vas dormir que 6 heures après ça c'est des chiffres sortis au hasard mais si tu fais ça et bah au bout de deux semaines c'est comme si tu étais bourré h24 donc bah donc un des problèmes de ça c'est que je sais pas si tu as essayé de te débourrer moi non mais en tout cas j'essaierai pas de le faire parce que ça peut que mal finir donc ça c'est c'est vraiment un truc important à voir donc il y a la fatigue du travail si tu traînes le soir après le taf que t'as mal à tête que t'es fatigué et tout ça là tu vas entre guillemets tu n'auras pas l'esprit clair mais aussi la fatigue le manque de sommeil donc mais de toute façon c'est connu que les traders ils ont besoin d'avoir mon lifestyle mais voilà donc fait gaffe à ton sommeil et fait gaffe à pas très défatigué après j'en parlerai sûrement plus tard même si j'en ai déjà parlé une fois mais c'est le matin c'est pareil si tu si tu viens de te réveiller que tu es encore dans les nuages là que tu es encore endormi oublie oublie le trading aussi attend de te lever de te réveiller d'être en forme et là tu pourrais commencer à passer des trades et être sérieux mais ça je développerai plus tard donc voilà passe de bons trades abonne toi à la chaîne si tu as oublié de le faire tu as l'icona en haut à droite pour le faire tu as la prochaine vidéo disponible elle est en haut à gauche et voilà je te dis à la prochaine ciao